Dans la série Lingen aux Etats-Unis, j'aimerais terminer ça par tous les livres que j'ai récupérés des Etats-Unis ou que j'ai amenés là-bas. Il y en a 7 et je vous passe ça en revue. La première vidéo, le premier livre, alors juste avant, si vous n'avez pas suivi le voyage aux Etats-Unis, je vous mets le lien en dessous. J'ai assisté à une conférence de jour et demi organisée par mon mentor Cliff Ravenscraft. Donc ce livre, Aaron, c'est son mastermind que j'ai envie de rejoindre. J'en parle régulièrement, 575 dollars par mois. Et en fait, ce livre, il raconte son ascension entrepreneuriale et ce qu'il nous invite à faire, c'est lui, il est en haut maintenant. Il a 60 ans, il a plutôt bien réussi et il a vu des choses durant son ascension. Et nous, en tant que débutants, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on va découvrir. Et plutôt que d'être surpris par des épreuves et d'apprendre par nous-mêmes, il propose de nous raconter son parcours pour éviter de tomber dans les pièges, dans certains pièges et pour nous aider à voir l'entrepreneuriat aussi autrement. Alors, c'est un livre où il raconte beaucoup, il y a beaucoup de storytelling, il raconte beaucoup son parcours. Il parle pas mal de sa foi, c'est un chrétien, donc il y a même des versets bibliques. C'est les Américains, ils sont forts et ils assument complètement ça, donc tant mieux pour eux. Et une chose qui m'a marqué, c'est quand il dit que la valeur d'une personne ne se base pas sur sa réussite professionnelle. Combien même c'est important, combien même moi je pense que réussite professionnelle et développement personnel, c'est lié dans une mesure, mais pas totalement. Et autant ça m'a aidé à ne pas être impressionné par les plus grands et me dire, oh là là, c'est eux, j'y arriverai jamais. Et autant ça m'a aidé aussi à être plus humble dans mon approche par rapport aux débutants. Parce qu'au fur et à mesure où je progresse, forcément il y a des débutants qui viennent me voir et c'est aussi mes clients. Et quelquefois il y a des partenaires potentiels qui viennent me voir et j'ai tendance à dire, « Bon, toi t'es qu'au début, viens me voir quand tu seras meilleure. » Et ça, il faut vraiment faire attention. Donc, la valeur d'une personne n'est pas définie par sa valeur professionnelle. Si je pense à ma mère, encore une fois, qui était malade, qui faisait du babysitting, qui est venue en France et ne parlait pas français, la qualité de sa personne n'était vraiment pas déterminée par sa réussite professionnelle de babysitter. Donc, ce livre-là m'a beaucoup aidé. Il raconte des anecdotes qui sont vraiment très fortes. Il a vécu des choses, des drames. Je ne vous spoil pas au cas où vous allez le lire. Et en fait, en lisant son histoire, je me dis un jour, « Peut-être que ça va m'arriver. » Et ce jour-là, je me souviendrai que je l'ai vu et que quelqu'un l'a vécu avant. Et ça va m'aider à traverser cette épreuve. Donc, c'est quand même pas mal de démarrer dans la vie avec une certaine vision de ce qui se passera dans le futur parce qu'on vivra tous des épreuves. Il y a mon épouse qui va rentrer prochainement. Et si elle rentre, on continue la vidéo. Donc, j'essaye de terminer ça vite. Alors, un autre conférencier qui était là, c'est Ken Davis qui fait de la comédie un peu. C'est un conférencier professionnel et international. Un livre où il dit notamment comment il a réussi à passer d'une vie un peu monotone à vraiment prendre vie, à prendre pleinement vie et prendre pleinement possession de sa vie, à perdre du poids, à professionnellement aller de l'avant. Donc, moi, j'ai lu que la première moitié ou un tiers. Ils m'ont dédicacé aussi. Ça, c'était trop cool. Où il montrait comment il a perdu du poids, comment il s'est repris en main physiquement. Et ça, ça m'a aussi beaucoup parlé aux États-Unis. Depuis que je suis rentré, je fais du sport trois fois par jour pour mieux prendre soin de moi. Donc, ça, c'est vraiment... Ça m'a vraiment touché, ce livre. Donc, un très bon livre si vous sentez que votre vie est monotone et triste et que vous avez besoin de vous reprendre en main. Très bon livre pour ça. Alors, par lequel je commence ? Je vais faire tous les auteurs. Super livre de Ray Edwards qui est... Je n'ai pas son autographe. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il est intervenu sur scène et il est reparti direct. Il avait des prérogatives. Un livre sur le copywriting. Comment écrire pour vendre. Super livre. Je vous recommande vivement. Ça ne coûte pas très cher, une dizaine d'euros. Et dedans, des conseils très précieux pour écrire vos emails, vos titres, vos pages de vente, pour mieux communiquer votre produit et mieux vendre. Donc, très, très bon livre. Je vous mets les liens des livres en dessous de cette vidéo. Ok. J'ai acheté deux livres pendant que j'étais aux États-Unis. J'ai acheté celui-là. Un titre qui m'a vraiment marqué. Forcément, no excuses. Pas d'excuses. Donc, voilà. Par exemple, matin, pas d'excuses. Il faut que tu fasses ton lit, quoi. Et c'est un pur livre de développement personnel pour entrepreneurs. Un truc très américain. Très bien fait. Jamais en France, on verra ça. Malheureusement, j'ai l'impression. Il n'y a que les Américains qui ont une certaine maturité entrepreneuriale pour écrire des livres comme ça. Donc, moi, il m'a vraiment fait réfléchir sur... Par exemple, il y a un exercice que j'ai fait pas plus tard qu'hier. Fixez-vous un objectif. Fixez-vous une deadline. Et maintenant, écrivez sur papier 20 choses qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. Alors, je l'ai écrit là. J'en ai trouvé que 10, mais c'est vraiment très précieux d'avoir des gens comme lui. Il a 70, 80 ans, je pense, qui ont une grande maturité et qui nous parlent de discipline, en fait. Dans la vie, il faut être discipliné. Pour atteindre des résultats, il faut faire des choses, faire certaines choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais il faut les faire si on veut avancer. Donc, je n'arriverai pas à résumer le livre parce qu'il parle de beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment... En plus, ça se lit très facilement. C'est des petits paragraphes. Il y a mon stylo qui est tombé. C'est comme des mini-articles de blog. S'il y en a qui se souviennent encore ce qu'est un blog. Je... J'ai perdu mon crayon. Je le ramasserai après. Autre livre que j'ai acheté sur place, que je n'ai pas pleinement savouré encore. C'est The Decision Book. Donc, c'est un livre, en fait, qui synthétise des matrices, des méthodes. Ici, on trouvera la fameuse analyse SWOT. Et qui résume des concepts pour nous aider à mieux prendre des décisions. Et en fait, à chaque fois, c'est 2, 3, 4 pages max pour passer en revue un concept. Et c'est super précieux. Donc, si vous êtes coach, par exemple, manager, je pense que c'est parfait. Je n'ai pas eu le temps encore de le savourer. Mais le peu que j'ai lu, c'était vraiment sympa. Une couverture super agréable. Ok, alors, ce livre-là, pardonnez-moi parce que je ne vous en ai pas parlé plus tôt. Ce livre-là, c'est l'un des meilleurs livres marketing. Ce livre, il vaut 100 dollars. 100 euros. Je l'aurais payé 100 euros, très facilement. Donc, de Russell Brunson qui a créé ClickFunnels. Qui vous parle de comment on fait du marketing en 2018, 2019, 2020. Ça continuera à marcher. Et comment on fait des webinaires, notamment. C'est que des livres en anglais, par contre. Étape par étape. Et en fait, il nous livre des secrets très avancés. Parce que lui, ça lui sert à promouvoir ses produits. Et donc, c'est pour ça qu'il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Et je peux vous garantir que ce livre-là, il vaut de l'or. Très bon livre. Alors, pourquoi je ne vous en ai pas parlé avant ? Parce qu'en fait, c'est un mormon. Pour beaucoup d'entre vous, vous en fichez un peu. Pas moi. Moi, je suis chrétien, protestant. Et tout ce qui est témoin de Jéhovah, mormon, scientologie, tout ça. Pour moi, c'est des sectes. Et ça me pose vraiment problème. OK ? Parce que, voilà, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et le fait qu'il soit mormon, ça m'a gêné. Parce que je ne voulais pas faire de la promotion de... C'est vrai que je dis comme ça, c'est naze. Mais bref. C'est quelqu'un avec qui on n'a pas les mêmes valeurs. Et donc, c'est difficile pour moi. C'est coûteux pour moi de faire sa promotion. Vous voyez ? C'est comme si Éric Zemmour, il écrivait un super livre. Je n'ai pas envie de le promouvoir, même si le livre, il est super. Mais bon, bref. Oubliez ça. Laissez ça à côté. Procurez-vous le livre. Il est juste génial. Il y a des excellents conseils. Et ce livre, pour terminer, que j'avais déjà lu, en fait. Et j'ai été hébergé chez la Ghostwriter. En français, on appelle ça un nègre. Elle ne l'a pas dédicacé. Je ne lui ai pas demandé. En fait, l'auteur ne l'a pas écrit lui-même. Mais il a dit des choses pour que la personne l'écrive. Et en écrivant ce livre, c'est un best-seller maintenant. Et c'est un livre sur… Donc, j'étais content de rencontrer cette personne qui a écrit ce livre. Et c'est un très bon livre, en fait, qui vous montre comment vous pouvez, au lieu de vous demander comment trouver un bon produit pour vendre à votre clientèle. Parce que, quelquefois, on a de très bonnes idées. Mais ce n'est pas ce que nos clients veulent. Du coup, on n'arrive pas à vendre. La formation, elle fait un flop. Ou le produit ou le service que vous voulez. Lui, il dit simplement, demandez. Demandez et on vous répondra. Demandez à vos clients. Voilà, voilà. Ça, c'était tous les livres qui m'ont beaucoup, beaucoup impacté. Donc, je vous recommande vivement d'aller y jeter un coup d'œil. Prochainement, je ferai une page où je vous montrerai tous les livres que je recommande. Donc, je vous mets le lien de ces sept livres déjà en description et j'espère que vous allez les apprécier. Merci. Merci. Merci.